bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler du logiciel stitch composer alors c'est ce logiciel que vous allez pouvoir trouver dans certaines des machines à coudre j'anome électronique notamment la skyline s7 ou la memory craft 9480 et aujourd'hui on va vous parler de l'utilisation de ce logiciel alors tout d'abord il va falloir installer le logiciel sur votre ordinateur pour cela vous suivez les instructions incluse avec le logiciel ou alors les instructions données par votre revendeur une fois qu'on a installé le logiciel nous on a mis une petite icône ici sur le bureau votre écran ici il est divisé en trois zones la zone principale ici qui va être la zone de création de points la zone verte ici que vous pouvez agrandir au besoin c'est la zone de prévisualisation et la zone ici c'est votre liste de points alors c'est parti 7 ce logiciel nous permet de créer de nouveaux points donc c'est pour ajouter des ajouter de nouveaux points à la liste des points décoratifs déjà inclus dans votre machine donc comme pour tous les points décoratifs que vous connaissez déjà la machine va jouer on va jouer sur la largeur de points donc les 9 mm de notre machine l'est l'espace qui serait du coup entre ici 4 mm et demi et ici 4 mm et demi avec le centre ici qui serait la position d'aiguille lorsqu'elle est au centre d'accord donc on va dessiner notre motif et la machine viendra le coudre comme ça alors c'est parti on place un premier point ici par exemple il s'est mis ici entre le 0 mm et le 0 voilà et après libre à nous en appuyant sur notre souris de créer le point voulu alors là volontairement je fais un petit essai très simple voilà donc là on a fait une petite arabesque à la main très simplement maintenant on va essayer la pré visualiser donc là j'ai un petit raccourci et je fais play et là vous voyez le point qui se dessine tel qu'il serait cousu par la machine alors faut penser que l'échelle de l'échelle des points elle est elle est très petite un là donc on était à zéro et là mon point se termine à 11 mm donc c'est à dire avec ce point là j'ai fait un centimètre donc faut penser que c'est vraiment très réduit comme comme échelle vous n'allez pas avoir des grands points alors ce qu'il nous faut maintenant ce qu'il faut ajouter si ce point nous convient c'est dans l'onglet home on va venir appuyer sur lock stitch est ce que ça va faire ça va venir ajouter au début et à la fin de notre point un point d'arrêt donc vous voyez il ya des numéros qui se rajoutent à ce niveau là et à ce niveau là et maintenant vous allez voir dans la partie prévisualisation que mon point se répète de manière infinie voilà donc désormais on a créé un point avec toutes les caractéristiques nécessaires pour que la machine puisse bien le puisse bien le comprendre alors je vais vous montrer quelques fonctions qui sont très utiles ici par exemple on peut choisir de alors la simulation quand on veut l'arrêter on peut l'arrêter ici et on peut aussi accélérer la sa réalisation je vous montrerai ça après alors maintenant il ya des fonctions basiques mais très utiles par exemple insérer d'accord si par exemple entre ces deux points je veux insérer quelque chose je n'ai pas besoin de tout effacer si ce n'est je viens me poser me me placer sur le point numéro 22 et je vais faire insert d'accord inséré à ce moment là je vais venir je vais pouvoir venir insérer des points après le point 22 vous allez voir tous les points vont se supprimer je vais pouvoir créer ce que je souhaitais ajouter voilà et après si je reclique sur insert la suite de points que j'avais déjà bien s'ajouter voilà donc là j'ai rajouté une petite boucle et la suite du point continue si je fais visualisation hop vous allez voir maintenant que j'ai cette petite boucle vient s'ajouter si maintenant dans simulation j'augmente la vitesse voilà vous allez voir que les points dessine beaucoup plus rapidement j'arrête ma visualisation alors ça c'était un cerf maintenant si je veux supprimer des points donc là je vais venir les sélectionner dans la liste de points ici et par exemple je vais supprimer le point 31 je préférerais avoir un seul point entre le 30 et 32 donc je viens me placer sur le 31 ici et je fais quête couper et maintenant mon point 31 n'existe plus et le point 32 est devenu le point 31 etc ok et ça serait la même chose si on veut copier une sélection une section de points et coller une section de points donc par exemple j'ai bien aimé la petite boucle du début donc je vais venir copier les points 4 alors je maintiens contrôle avec le clavier 5 6 7 8 9 10 11 et je fais copier et maintenant je suis ici et je fais coller alors pardon il me demande de ça de sélectionner où je veux le coller donc je vais le coller au dernier point au point 39 et je fais coller voilà et là alors là il m'a collé mes points par contre je vois pas exactement avec tous les numéros je vois pas exactement où j'en suis donc je viens dans l'onglet view et là j'ai l'option de supprimer les numéros voilà donc comme ça on voit un petit peu plus où on n'en est je peux aussi zoomer donc par exemple ici j'ai rajouté cette boucle ce qui me plaît pas par exemple c'est ce point là ce alors ce point là je fais gérer comme j'ai cliqué il m'a rajouté un point donc si je le veux pas je viens ici et je fais un doux ok ce qui m'intéresse c'est de on va supprimer ce point là alors ce point là ça doit être donc là on va remettre les numéros up le point 40 up et on va le supprimer voilà alors est ce que c'est plus joli comme ça c'est à nous de voir voilà on a bien on a copié ma boucle par contre il ya ce point maintenant je trouve qu'il n'est pas forcément très joli parce qu'il fait un petit triant donc ce point là maintenant c'est à nouveau le 40 donc on vient ici dans home on clique sur le 40 dans la liste de points ici et on fait cut ici hop là voilà donc maintenant j'ai ma boucle ben voilà donc maintenant là j'ai cette boucle a été copié j'ai mon 40 à nouveau bon finalement tout ça je ça me plaît moyennement donc finalement je vais retourner au jusqu'au point 39 et tous les autres je vais les sélectionner là je maintiens contrôle le bouton contrôle de mon clavier et finalement je décide de couper tout ça voilà et je reviens à la situation d'avant donc voilà les fonctions les fonctions importantes et de base du logiciel c'est le point d'arrêt très important une fois qu'on a dessiné notre dessiné notre point la fonction inséré la fonction couper pour ajouter ou retirer des points et la fonction copier coller alors voilà maintenant mon point est fini donc je vais vérifier que tout me plaît dans la simulation alors là la simulation continue pas on va remettre un lock stitch alors on avait eu un petit souci avec le lock stitch voilà on a retiré les derniers points je les remets lock stitch et là normalement ok c'est tout bon voilà non mon point est créé et il se répète ici donc on est bon alors en cliquant ici sur la petite icône de ce côté c'est là où vous allez avoir accès aux fonctions de base pour sauver votre votre design ok et maintenant une fois qu'on a créé notre alors j'ai fait une mauvaise manip et tout a disparu alors c'est pas grave on va recommencer rapidement à créer notre point voilà donc j'ai créé un point rapidement je rajoute mon lock stitch je vérifie au niveau de la visualisation que ça me plaît voilà j'ai créé une petite arabesque donc ici on est bon mon point fonctionne il me plaît alors je vais venir le sauver ici donc je sauve c'est pas et on va l'appeler ah ah mais voilà comme ça j'ai sauvé mon fichier de création si je veux y revenir à un autre moment alors maintenant voilà ce que je voulais vous montrer une fois que j'ai mon design et qu'il fonctionnait qu'il me convient je prends ma clé usb je viens la brancher sur mon ordinateur voilà j'ai inséré ma clé usb maintenant je viens dans write a design le programme détecte ma clé usb je double clique et il me propose le dossier ordf donc c'est bon je il me propose donc de transférer de l'ordinateur à la clé usb le point arabesque je clique sur la petite flèche ici pour valider le transfert et voilà donc maintenant j'ai le point sur ma clé et il va falloir que je le transfert à ma machine je vais vous montrer comment on fait ça ici il reste plus qu'à sauver le design et vous pouvez fermer votre logiciel voilà alors on est désormais devant la machine la skyline s7 et on va insérer notre clé usb la machine la détecte alors quand on va dans le petit dossier ici on va pouvoir retrouver la clé usb le ordf et notre point arabesque et bien ici je clique dessus et voilà il fait maintenant partie des points créer que vous pourrez retrouver dans le dossier créer des points donc maintenant on va faire un petit test pour voir comment il sera cousu par la machine alors on se déplace légèrement voilà et vous allez voir ce que ça donne alors on va placer un tissu sur notre pied de biche on utilise le pied f comme indiqué sur l'écran voilà alors je place mon tissu je vais aller à vitesse moi à vitesse lente et là j'ai débranché la pédale pour utiliser le bouton star stop et c'est parti donc là le motif se répète à l'infini et lorsqu'on veut arrêter notre couture on veut l'arrêter à la fin d'un point donc on appuie sur le bouton d'arrêt de point qui est ici et comme il est sélectionné la machine va s'arrêter automatiquement à la fin du point voilà on coupe le fil et voilà ce que ça donne voilà le point on a créé c'est très joli alors comme je vous disais l'échelle est petite donc les boucles qu'on a qu'on voyait nous en grand elles se dessinent en petit voilà j'ai utilisé un tissu et un fil qui contraste mais vous voyez bien la réalisation voilà pour cette première démonstration sur le logiciel stitch composer je vous dis à bientôt pour découvrir de nouvelles fonctions de ce logiciel merci